L'appel de Kerbala marque-t-il le début officiel d'une guerre religieuse en Irak ? Fait rarissime lors de la prière dans la ville sainte de Kerbala, l'un des plus hauts chefs chiites du pays a appelé les musulmans chiites à prendre les armes pour stopper l'avancée des insurgés sunnites. Des volontaires ont été appelés à se joindre aux forces de sécurité. Alors que le djihadiste parade, quelques milliers de volontaires ont déjà répondu à un appel similaire du gouvernement irakien. Le premier ministre affirmait hier que l'armée et la police avaient commencé à nettoyer certaines villes de ces djihadistes, mais ils gardent l'avantage dans ces villes en rouge. Kirkouk en orange a été saisi par les forces kurdes irakiennes, qui depuis des années se disputaient avec le pouvoir central, cette ville pétrolière. Selon l'ONU, des soldats irakiens ont été sommairement exécutés durant la prise de Mossoul, on en voit ici capturés par les djihadistes. A Bagdad, l'ambiance est extrêmement tendue, les rues sont désertes, les habitants font des stocks de provisions, redoutant l'invasion annoncée des djihadistes.